Il lui avait tendu un guet-apens dont elle n'avait aucune chance de sortir vivante. Deux adolescents ont été condamnés hier pour le meurtre d'Alisha. 10 ans de prison, une peine que la famille de la jeune fille ne comprend pas. Le tribunal n'a pas retenu la préméditation. Alisha, 14 ans, avait été frappée puis jetée vivante dans la Seine par ses deux élèves de son collège. Épilogue tragique, après des mois de harcèlement, des photos de la jeune fille en sous-vêtements avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. Le harcèlement scolaire concernerait un million d'enfants en France. C'est colossal et près de la moitié n'ose pas en parler à leur famille. Alors justement, pour libérer la parole, une association lance aujourd'hui une application pour smartphone. Colibri, c'est son nom et elle est gratuite. Une interface où les jeunes peuvent s'exprimer et les parents, eux, sont alertés. En amont, Louis Salé. Un émoticône en colère ou un émoticône qui sourit sur une page d'accueil aux couleurs douces, les enfants qualifient leurs émotions. Ils peuvent ensuite sélectionner quelques phrases simples pour décrire un acte de violence et partager le tout avec un proche relié au conte. Mathilde Osrida, éducatrice et art thérapeute, a collaboré à la conception de Colibri. L'application fonctionne effectivement avec des réponses préenregistrées. Donc l'enfant n'a pas besoin d'écrire en tant que tel, de mettre en mots ce qui est difficile dans ce genre de situation. Cette application permet de rétablir au moins une première communication comme un premier pas pour pouvoir ensuite agir. Nathalie aurait aimé utiliser cet outil avec son fils au collège. En tant que parent, on est seul. Il n'y a plus rien qui existe autour de nous. Les larmes aux yeux, elle se souvient lorsqu'il lui a tout avoué. Après des semaines de harcèlement à la rentrée de sixième, les muscles de son enfant se sont paralysés. Quand il a eu ses problèmes psychomoteurs, j'ai eu comme un flash, un déclic. Et j'ai dit non, là c'est du harcèlement. C'est très difficile à détecter. Quand l'enfant subit, il n'en parle pas régulièrement aux parents. Colibri redirige aussi vers les numéros du gouvernement le 30-20 et le 30-18, spécialisés dans la répression des faits de harcèlement une fois détectés. Louis Salé du service Société d'Europe.